... Bienvenue dans votre édition du lundi 24 février. Au sommaire de votre journal, l'expérimentation d'un ticket unique pour emprunter transport en commun et TER sur la ligne par-en-puir Bordeaux-Saint-Jean. Au sommaire également la colère des habitants des rues Roturier et Capitaine Ferrand à Bordeaux, 4 mois après avoir vu une grue tomber sur leur maison. Et pour terminer, la mobilisation des agents de sûreté à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac qui se poursuit ce lundi. Un ticket unique lancé ce lundi pour emprunter les transports en commun et les TER sur la ligne par-en-puir Bordeaux-Saint-Jean. L'expérimentation durera une année. L'objectif développé, l'intermodalité sur la métropole bordelaise sont concernés par-en-puir Blanquefort, Bruges, Caudéran-Mérignac, Mérignac-Arlac, Pessac et Bordeaux-Saint-Jean. Le billet est valable pour toutes ces gares mais attention, le trajet en TER depuis Pessac jusqu'à Bordeaux-Saint-Jean est impossible. Alors c'est un bémol mais on pense que de toute façon ça a été mis en place un peu rapidement et que les choses vont se développer peut-être après les élections municipales. Il faut laisser un peu le temps au temps. C'est toujours pas assez rapide pour les usagers mais c'est un bon début. Il faut voir que toutes les villes de France n'ont pas encore ce principe de tarification hors Lyon et Paris. Souvent il y en a qui avaient par exemple l'abonnement pour le TER, d'autres qui avaient l'abonnement TBM mais tout le monde n'avait pas Modalis parce qu'il n'en avait pas l'utilité et aujourd'hui c'est une simplification pour les voyageurs. Donc c'est important pour les voyageurs la simplification leur permettant de prendre les transports en commun au lieu de prendre leur voiture. L'inquiétude des habitants des rues Roturier et Capitaine Ferrand à Bordeaux se poursuit. Quatre mois après la chute d'une grue sur plusieurs habitations, les travaux n'ont toujours pas pu commencer. Conséquence des dégâts de plus en plus importants en raison des conditions climatiques. Les sinistries sont toujours dans la tente alors que les expertises se poursuivent. On a eu la semaine dernière une expertise judiciaire. 50 personnes qui viennent mais en fait quand il y a besoin de savoir qui va payer il y a du monde mais quand il y a besoin de savoir comment on va aider les victimes, là il n'y a personne. Donc ce qui s'est passé vendredi, le point positif c'est que les expertes judiciaires a demandé au moins pour les maisons les moins endommagées qu'on commence à protéger les toits, qu'on puisse engager des devis. Et LP Promotion a dit qu'on n'aurait pas besoin d'aller au référé au tribunal pour refaire ça. Et donc là d'ici peu les toits vont être reconstruits, les maisons vont être mis hors d'eau, en tout cas pour les moins abîmés. Donc ça c'est une première étape. En revanche pour la suite, de combien de temps ça va durer, quand est-ce qu'on va pouvoir réintégrer les maisons, là il n'y a aucune réponse actuellement parce que la justice doit passer. La mobilisation d'une centaine d'agents de sûreté de PSEF régional à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac se poursuit. Les grévistes dénoncent des transferts d'acquis sociopartiels et la dégradation de leurs conditions de travail dans une infrastructure qu'ils jugent inadaptée et insalubre. A noter que ce mouvement initié par FO et la CFDT a reçu ce lundi le soutien de la CGT. L'UBB s'est imposé face à Clermont 31 à 22, une victoire historique qui permet au bord de l'Obéglay de rester leader du top 14. Les hommes de Christophe Uriot sont même ramenés de Clermont-Ferrand un bonus offensif. Les Girondins de Bordeaux se sont inclinés contre le Paris Saint-Germain 3 à 4 au Parc des Princes, mais Paolo Souza a souligné les opportunités saisies par ses joueurs lors de ce match ainsi que la solidarité dont ils ont fait preuve.